Monsieur Clément Sy est attendu à l'accueil principal du magasin, merci. Je suis excité en fait par les animaux. Je vais voir que je vais m'en aller. Je vais voir que c'est Clément, prends le beau t-shirt. Tire sur la corde, prends le tour, prends les cordes. Quand t'auras des couilles, tu pourras en faire. Je suis pas jaloux. Oui, mais moi je suis très fidèle. Mais c'est pas mal. Please welcome, Clément et Koubeni. Eh bien salut tout le monde, c'est Clément et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais essayer de vous faire peur en moins de 3 minutes. Et tout ça, sans scrimer. Mais est-ce que vous êtes prêts ? Car moi je le suis. Alors que la France, le monde se portent bien, Imaginez un peu si l'économie chutait et que nous traversions une crise économique terrible qui rendrait la vie très dure pour 70% des français. Des familles auraient du mal à payer leurs courses alimentaires et toutes les charges qu'ils doivent assumer tous les mois. Aucun loisir serait envisageable car il ne resterait pas du tout d'argent à la fin du mois. Les gens penseraient à survivre plutôt qu'à vivre. Pire encore, imaginez aussi que des gens n'auraient même pas de toit en 2020 et qu'ils dormiraient dehors, été comme hiver, famille ou non. Et surtout sans avoir de quoi se nourrir. Imaginez un petit peu si la planète serait tellement polluée à cause de l'homme au point où nous risquerions de détruire toute forme de vie sur Terre et pour nous le faire comprendre, la planète elle-même commencerait à reprendre ses droits face à l'indifférence des gens qui ne vivent que dans leur intérêt. Imaginez un petit peu que des mecs tueraient des innocents et des gens qui ne pensent pas pareil qu'eux, en France et dans le monde entier, au nom d'une religion de paix à la base qui serait déformée et mal interprétée par des merdes qui causerait du tort à 25% de la population mondiale. Imaginez aussi que la violence en France serait devenue tellement banale à travers les semaines, les mois, les années. La presse couvrirait tellement d'événements dramatiques que les jeunes grandiraient dans une violence quotidienne qu'ils commenceraient à reproduire eux-mêmes dès l'adolescence. Il n'y aurait aucune limite et aucun repère pour le futur de notre civilisation. Imaginez un peu que le gouvernement de notre pays commencerait à rentrer dans un jeu de provocation avec d'autres pays sous fond de religion et que les différentes communautés commenceraient à se diviser alors qu'elles cohabitaient très bien auparavant. Cette division profiterait aux mauvaises personnes qui souhaitent la guerre et qui veulent détruire celles et ceux qui ne pensent pas comme eux, toujours au nom d'une idéologie religieuse faussée. Mais elle profiterait aussi à celles et ceux qui ont toujours été contre la laïcité mais qui prônent la liberté chacun chez soi. Imaginez un peu que la population mondiale, mais particulièrement française, soit totalement connectée, mais déconnectée à la fois de la réalité et que tout passerait par des réseaux sociaux. Chacun dirait sa façon de penser, réagirait à l'actualité de façon exagérée, tout couvert d'anonymat, certains se permettraient même de taper, de tuer, de violer et de le repartager au monde pour vanter son action et deviendrait même divertissante pour des gens. Imaginez un peu que la justice condamnerait plus fortement des hommes qui auraient vendu de la merde à d'autres et moins fortement des hommes qui auraient fait du mal à des personnes vulnérables. Mais enfin, imaginez un peu que le monde soit ravagé par une terrible épidémie qui tuerait des milliers de personnes chaque jour et que nous soyons dépassés au point de ne pas savoir comment réagir pour stopper ça. Ça serait fou un monde comme ça, non ? Et vous ? Vous imaginez quoi ?